Bonjour tout le monde, c'est Noro, et bienvenue sur ce JVlog, où nous allons faire le point sur cette semaine passée à recréer l'apparence de notre petit lapin. C'était une semaine dense, et je suis très très content d'être arrivé au bout, surtout que le résultat, vous allez le voir, est vraiment... j'en suis très fier. En même temps, je ne suis pas très compliqué à convaincre, je suis tout le temps fier de ce que je fais depuis que j'ai commencé. Bon alors, rentrons dans le vif du sujet. Nous avions ce lapin-là, en fait, plus exactement ce lapin-là, le corps ici, remplacé le corps ici, qui était trop rond et pas très pratique pour faire les figures. Et je voulais quelque chose de plus joli, parce que là, c'était le prototype pour tester les mouvements, tester les animations, tester tout un tas de trucs. J'ai donc refait certaines parties, il y en a d'autres que j'ai laissées telles quelles. Alors, les parties que j'ai refaites, il y a la queue, qui a des petits froufrous, les cuisses, les bras, c'est les mêmes. Le corps est complètement changé, cette fois, il a vraiment l'apparence d'un corps. La tête est changée aussi, elle s'est plus juste en rond, l'œil aussi. Et j'ai fait une oreille droite, enfin, une oreille vers le côté où regarde le joueur, des petites moustaches. Et déjà, le rendu était beaucoup mieux. Donc ensuite, j'ai grossi les traits de ce lapin, les bords du lapin. Ça rendait pas mal, et du coup, je l'ai décliné dans toutes les sortes de lapins qu'on aura, enfin, dans tous les éléments que le lapin arborera. Et j'ai fait les ornements, évidemment, selon les couleurs. Donc le lapin de feu ici, le lapin de bois ici, d'eau, de métal et de terre. Alors, j'ai fait une expérience aussi, j'ai essayé d'enlever tous les bords qui étaient à l'intérieur du lapin. Alors, ça rend un peu curieux ici, mais bon, globalement, je trouvais que ça rendait bien. Donc je me suis dit, on va partir sur quelque chose comme ça. Et on va juste essayer de souligner un peu les éléments qu'on doit souligner. Donc à partir de ça, il a fallu que je décompose, en gros, les sprites en trois catégories. Les sprites qui faisaient le corps du lapin, vraiment. Les sprites qui faisaient les contours. Et la dernière image que vous voyez ici, c'est en gros la lumière qu'émet le lapin. Alors qu'est-ce que c'est cette histoire de lumière, exactement ? C'est que je suis tombé sur une vidéo qui a été faite il n'y a pas si longtemps, le 22 mars de cette année. Et en fait, c'est une vidéo qui apprend sur Unity à faire des effets de lumière qui glosent, comme on dit, qui brillent. Et voilà, on le voit sur ce moine. Et du coup, je me suis dit, c'est exactement ce que je veux. Mon petit lapin, c'est un lapin magique. Je lui veux des marques un peu comme à la Okami, mais de différentes couleurs. Et vu que c'est des marques magiques, ça vaudrait le coup de les faire relever un peu par de la lumière. Donc si vous voulez aller voir cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Elle est en lien. Et franchement, le mec qui présente ça, il est beaucoup trop enjoué. C'est incroyable. Comment on peut être d'aussi bonne humeur rien qu'en disant bonjour ? Donc du coup, voilà, ces sprites, ça sert en fait à montrer où c'est qu'il faut qu'il y ait de la lumière qui brille. Et initialement, comme vous le voyez, je voulais qu'il y ait de la lumière aussi sur un peu toutes les parties. de manière dégradée. Mais malheureusement, ça n'a pas été concluant dans les tests que j'ai faits. Du coup, je l'ai carrément enlevé. Mais enfin, on va regarder directement au jeu. Ce sera mieux. Bon alors, en jeu, là, on peut voir que c'est un peu curieux. Parce qu'il y a des couleurs un peu étranges. Mais si je le lance, il y a tout qui va devenir comme il faut. Donc juste histoire d'être clair, ici, c'est ce qui se passe dans Unity. Et ici, c'est un aperçu un peu plus fidèle de ce qui se passera dans le jeu. Mais je laisse les deux vues parce que c'est intéressant de voir en gros ce qui se passe sur les deux vues. même si cette vue-là va être un peu plus buggée sur les changements de couleurs. Donc notre lapin est d'élément terre quand il commence. Ce qui est en fait l'élément neutre. Et si je le change, mettons, de couleur feu. Hop. Je le change de couleur eau. Et paf. Je le change de couleur métal, de couleur bois. Non, de couleur bois. Et dans l'écran de jeu, on le voit bien, quand le lapin change de couleur, il y a un flash. Alors ça, ce n'est pas encore parfait. J'ai encore des trucs à changer. On voit bien que quand le lapin change de couleur, il y a parfois des sortes de petits tremblements au niveau de l'animation de la lumière. Bon, c'est un truc à régler. Mais j'ai fait le plus dur. Et ce n'était pas évident. Parce que j'ai dû composer avec différentes manières de diffuser la lumière, selon les différentes couleurs. Et vu que toutes les couleurs n'ont pas la même manière de réagir à la même intensité de lumière qu'on leur envoie. Il a fallu normaliser un peu ça. Je n'ai pas encore fini, mais l'effet est quand même sacrément clair, je trouve. Franchement, pour voir que j'y ai passé une semaine juste, ça marche très très bien. Autre chose que j'ai changé, comme vous pouvez le voir, les animations. Alors les animations, elles étaient vraiment buggées quand je les ai reprises. C'est-à-dire que j'ai mis les nouveaux sprites à la place des anciens. Et du coup, le lapin... Et en fait, vu que les sprites n'avaient pas tout à fait la même taille, il a fallu réarranger les animations. Et il s'est passé un truc formidable. En fait, au lieu de faire comme je pensais, c'est-à-dire de retoucher, de reprendre telle animation, de lui dire, au lieu de bouger de temps, tu vas bouger d'un peu plus ou d'un peu moins. J'ai juste supprimé des choses. J'ai supprimé des parties des animations. Et vu que j'avais mieux fait mon squelette en refaisant mon lapin, c'est-à-dire en plaçant direct le centre des sprites là où je le voulais, plutôt que de l'estimer à peu près, il y a tout qui s'est mis à mieux marcher et s'est allé tout seul. Je n'ai pas eu à refaire d'animation. Les animations, je les ai retouchées un petit peu, mais à peine. Et du coup, ça a même réglé des bugs. Quand on faisait ça avant, ça buguait. Les animations sont beaucoup plus fluides. Du coup, je ne me suis pas arrêté là. J'ai refait un peu les animations idoles, c'est-à-dire la position quand le lapin ne bouge pas. J'ai géré les oreilles aussi. Les oreilles, maintenant, quand le lapin tombe, vous voyez, elles se soulèvent un tout petit peu. Ça, c'est tout con, mais je voulais le faire depuis longtemps. Et du coup, ça ne paraît pas énorme, mais voilà ce que j'ai fait cette semaine. Je dis, ça ne paraît pas énorme. Bon, c'est subjectif, mais je peux comprendre que ça ne paraisse pas énorme. Cependant, j'ai taffé vraiment de ouf cette semaine. Je le répète, je ne suis pas graphiste. Arriver à faire une petite bébête comme ça, mignonne, et derrière, trouver le temps pour faire des effets de lumière qui sont encore ajustés. Le verre, on voit qu'il pète un peu trop. On ne remarque pas assez les marques. J'aime bien le métal. Le métal est pas mal du tout. Le feu est pas mal du tout aussi. L'eau est bien, mais il y a un petit bug au niveau de la joue. Enfin bon, il y a des petits trucs à régler. Mais globalement, le lapin, il est trop mignon maintenant. Il est vraiment trop mignon et je suis vraiment content. Et évidemment, je suis content parce que j'ai réussi à le faire dans mon cahier des charges. C'est-à-dire, comme je le disais dans un épisode précédent, Hey Candy, qu'il soit vraiment agréable à regarder. Donc un peu mignon. Et avec des gros contours et peu de couleurs, ce qui va permettre de donner cet aspect un peu graphe. Bon, on n'y est pas encore tout à fait, mais franchement, ça s'en est bien rapproché. Évidemment, cela pose maintenant d'autres questions. La caméra. Si je mets le jeu en plein écran, on remarque que les marques sont trop petites pour bien se voir sur le lapin. Enfin, selon les couleurs, évidemment. Mais c'est un peu petit. Donc il faudra soit que je revoie les marques, soit que je revoie le zoom de la caméra. Donc pour la semaine prochaine, je vais m'atteler à essayer de faire une caméra dynamique qui regarde dans la direction où le stick droit regarde. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Du coup, ça devrait me laisser le temps pour régler des problèmes physiques. Par exemple, j'ai identifié un comportement très intéressant au niveau du wall jump. C'est que quand on fait le wall jump, pendant qu'on est en train de flipper, on a une accélération verticale énorme. Si je fais un saut sans flip, voilà. Si je fais le saut pendant que je flippe, hop. Et du coup, c'est tellement aberrant qu'on peut faire des sauts comme ça. Et là encore, j'ai des choses à réfléchir. Je trouve que ce saut-là n'est pas un problème en soi. Mais il n'est pas contrôlé. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est essayer de garder ce comportement, mais le rationaliser un peu. En d'autres termes, est-ce que je veux que ce saut vertical se déclenche quand le lapin fait le flip ? Ce qui peut être une solution. À jouer, quand on le sait, c'est très agréable. Ou est-ce que je veux que ce genre de saut se déclenche quand on appuie sur le bouton haut, par exemple ? Ou autre chose, il faut réfléchir. Mais c'est rigolo parce que c'est un bug qui, en fait, améliore le gameplay. Mais bon, si je peux apprivoiser ce bug et l'intégrer de manière encore plus agréable, encore plus... en tout cas plus intuitive, il faut que je le fasse. Et voilà. Il y a d'autres choses sur le moteur physique que je vais essayer de revoir. Et éventuellement, si j'ai le temps, je commencerai à taffer, en fait, le fait que le lapin, quand il se déplace, s'il est en flamme, il laisse une traînée de flamme. S'il est en bois, il laisse une traînée de fleurs, etc. Mais bon, on verra. Ce sera peut-être pour la semaine d'encore après. Je vous souhaite donc une très bonne semaine et à lundi prochain. Wouh !